Plus qu'ailleurs, il me semble que c'est un... Oui, plus qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'État formé qui peut, à un moment donné, comme en Tunisie ou comme au Maroc, qui peut, à un moment donné, apporter un peu de pacification dans les structures sociales. Et par la suite, effectivement, la colonisation apporte sa violence et après, effectivement, les mouvements d'indépendance, le FLN, entre autres, va apporter sa violence. L'OAS, c'est que 61, qui existe l'OAS, va apporter sa violence et que là, effectivement, on est dans une guerre d'Algérie extrêmement violente, effectivement, avec tous les massacres qu'on peut voir. Daniel Michelschi, je me retourne vers vous pour que vous nous racontiez un peu cette histoire, hors du commun, évidemment. Je racontais tout à l'heure ce qui s'était passé ce jour de 1956. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots comment cela s'est passé dans les jours qui ont suivi, dans vos souvenirs de petite fille ? Et puis, j'imagine, malgré tout, vous avez dû en parler avec vos parents. Tout cela s'est mis en ordre un peu dans votre tête sur ce jour de 1956 où vous avez été la victime de cet attentat, où vous avez perdu votre grand-mère. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai des souvenirs, mais qu'on ne sait plus très bien si ce sont de vrais souvenirs ou si c'est parce qu'on a entendu tellement raconter un événement aussi majeur dans la vie d'une famille. Donc, ça se brouille. Le récit et le vrai souvenir se brouillent. Néanmoins, j'ai des images, oui. J'avais 5 ans. Ma grand-mère m'avait emmenée manger la dernière graisse des vacances. Et puis, après, j'ai des souvenirs d'affolement. Enfin, entre deux, je ne sais pas, ça s'est perdu. Et puis, j'ai des souvenirs d'affolement, d'hôpital et puis de cette tentative désespérée pour appeler ma grand-mère que je ne voyais plus. Voilà. Et puis... On vous a vu en photo, là, juste avant cet attentat. Ce qui retient l'attention, c'est que vous avez vécu une vie, une belle vie, je pense qu'on peut dire. Vous avez vu des enfants, vous avez fait une belle carrière, essayiste, écrivain, et un engagement féministe. Et d'une certaine manière, et vous parlez de paradoxe à un moment donné, dans cette lettre que vous écrivez à celle qui a posé la bombe qui était à l'origine de tout cela, le paradoxe, c'est que Zora Drif a été considérée par tous les féministes du monde comme une sorte de modèle, comme une sorte d'icône, parce qu'elle était une femme dans cette révolution algérienne, même une combattante. Vous aussi, vous étiez féministe, et ce n'est que bien des années plus tard que vous vous êtes dit, finalement, cette femme partage mon combat, alors qu'elle a été mon bourreau. Oui, mon bourreau, je n'emploie pas ce mot, non plus le mot de victime. Mais, oui, enfin, j'ai été blessée dans la bombe qu'elle a posée, effectivement. Et c'est vrai que c'est un paradoxe pour moi. Enfin, il y a deux paradoxes. Il y a eu le premier qui était mon engagement dès que j'ai été étudiante, mon engagement à gauche dans le mouvement anti-colonialiste guerre au Vietnam, à l'époque où je suis devenue étudiante et anti-impérialiste, et où là, je côtoyais des gens plus âgés que moi qui avaient été engagés contre la guerre d'Algérie et qui me regardaient avec une certaine suspicion, puisque mon histoire semblait logiquement en contradiction avec mon engagement. Et je raconte que c'est là que j'inventais même parfois l'histoire d'un accident de voiture quand on me demandait ce que j'avais eu parce que j'étais un petit peu mal à l'aise. Et puis après, quand j'écris récemment à Zora Drift, je suis confrontée à ce paradoxe féministe. C'est vrai qu'elle est une icône pour toutes les féministes. Elle est une icône, elle est une pionnière, elle a été une femme combattante. Et en même temps, moi, je pense que... Enfin, j'aurais préféré, effectivement, qu'elle soit une passionnariat, puisque sa cause... Je ne mets pas en cause la cause, justement. La cause était... L'histoire lui a donné raison et la cause était juste. Mais moi, j'aurais préféré que le sang de la femme qu'elle est reste le sang du ventre et qu'elle s'engage pour des idées sans passer, justement, par les armes. Page 88. Jamais je ne me suis interrogée sur l'injustice de cet événement que j'ai vécu. Non, c'est vrai. Parce que je pense que spontanément, intuitivement, je ne me suis pas lancée dans le pourquoi moi parce que si on se dit pourquoi moi, on regarde derrière et on ne vit pas. De même que j'ai refusé le terme de victime parce que c'est une étiquette qui colle à la peau et qui empêche d'avancer. Donc, oui, j'ai... Vous écrivez ce livre à Zora Drift. Est-ce que vous avez tenté de la joindre vous-même par ailleurs ? Non. Non, je la joins par cette lettre. Je pense que... Je dis d'ailleurs, je dis que dans ce livre, je lui dis tout ce que nous avons à nous dire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je fais les questions et les réponses. Je n'ai pas à accorder de pardon, d'abord parce qu'elle ne le demande pas et parce que je ne me situe pas à ce niveau-là. J'utilise ce récit. Elle ne devrait pas le demander, d'après vous ? Non, ce n'est pas la question. Ce que je souhaite, ce que je fais, la raison pour laquelle... Une des raisons pour lesquelles je fais ce récit et que je le fais à travers une lettre que j'écris à Zora Drift, c'est poser la question, finalement, la question morale que Camus posait déjà dans Les Justes quand un personnage, quand le policier dit aux terroristes « Vous avez cru tirer sur la tyrannie, mais vous avez tué un homme. » Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que pour une cause aussi juste soit-elle, on peut tuer des innocents, on peut avancer la main meurtrière ? Et vous avez la réponse ? Parce que dans le livre, elle n'apparaît pas clairement, on a le sentiment que c'est une lettre que vous écrivez à vous-même, c'est une démarche que... Pas seulement à moi-même, c'est une lettre que j'écris à elle, à mes proches, et pour poser cette question plus générale du terrorisme. Et la réponse à la question morale, donc ? La réponse n'est pas... C'est juste ou ça n'est pas juste, simplement, je crois que maintenant, il faut en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'une fois que le geste est commis, il faut le revisiter et réfléchir à ce geste pour qu'il ne se recommette pas. Et je ne suis pas seule à avoir cette attitude qu'on pourrait penser pacifiste, d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans d'autres conflits, au Moyen-Orient, par exemple, il y a Iseldine Abouelaïch qui a eu ses filles tuées et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Je ne vous haïrai point ». C'est-à-dire qu'on peut questionner son histoire qui s'inscrit dans la grande histoire sans vouloir se venger et être vengé. Un mot encore, vous avez croisé, vous avez aperçu du regard Zora Drift il n'y a pas si longtemps, c'était qu'en quelques mois, quelques années, à Paris alors qu'elle était en visite en France. Vous n'avez pas eu envie d'aller l'aborder ? Non, je crois que nous n'avons pas d'autre chose à nous dire que ce que j'ai dit dans ce livre. C'est-à-dire que je veux juste poser cette question, le geste meurtrier est-il juste, même s'il a causé juste ? En fait, la fin juste justifie-t-elle tous les moyens ? C'est ça la question. Père Guy Gilbert, vous, cette violence, vous l'avez approchée, vous l'avez vécue également lorsque vous avez effectué votre service militaire. Vous n'en avez pas été l'auteur, mais vous racontez lorsqu'on vous interroge. Non, tu sais, j'avais 25 ans. J'étais similariste. J'ai été obligé de faire le service militaire. J'étais dans le 11e BCA. Je précise juste, pardon, que des millions de jeunes Français à l'époque ont vécu d'une certaine manière ce que vous avez vécu et que ce conflit algérien a marqué la vie de tout un pays. de toute une génération de l'époque. je me suis dit, c'est important, parce que je ne veux pas répondre au nom des copains, mais je vais te dire dans quel état on était. J'étais 25 ans. J'avais 25 ans. Je ne devais pas, d'ailleurs, normalement faire la guerre, mais j'étais malade un peu. Et j'ai remplacé un mec qui avait son lardon. J'ai dit au commandant, je pars à la guerre et tu fais partie de l'autre. Voilà. Bon. J'arrive. Je me souviens, au 11e BCA, des affiches qu'il y avait à l'entrée. Des bêtes égorgées, des gens... Enfin, bon, voilà. Donc, on était condi... Alors, au niveau politique, on était cons, comme on a 25 ans, et l'Algérie, c'était loin, on verra. Mais il y avait la violence qui nous atteignait, la violence du FLN, uniquement. J'arrive là-bas. Je... Je sens, au bout de quelques mois, on était innocents, on ne connaissait rien. J'avais... J'arrive et... Je vois, en quelques mois, que c'était foutu. Pourquoi ? Parce que... J'étais... J'étais infirmier. En tant que futur prêtre, il n'était pas question que je tue des gens. D'abord, je ne connaissais pas les gens, on ne tue pas les gens qu'on ne connaît pas. Vous n'avez tué personne ? Ah ben non, non. J'avais même un pistolet, et j'ai failli avoir des gros emmerdes par mon capitaine, parce que dans le pistolet, il n'y avait pas d'armes. Bon. Mais on vous a demandé de monter en première ligne ? Non, 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 attends. J'étais infirmier, dans une zone de pacification. C'est-à-dire que... Et j'ai vu le film tout à l'heure, ils avaient déserté les villages et foutu dans les marais des gens qui crevaient dedans. Je soignais les gens. J'ai vu la révolution qui bouillait chez ces gens, qui étaient déplacés, et qui étaient foutus dans des mèchetas épouvantables. J'avais avec moi un harki, qui m'a peut-être sauvé la vie un jour, d'ailleurs, et que je vénère, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon. J'ai entendu un soir des hurlements à côté de moi. Je suis allé voir là, et il y a le sergent-chef qui passe à la Gégène, un petit berger qui passait, je pense, dans la montagne. Votre sergent-chef. Mon sergent-chef. Je lui ai sauté à la gueule. Bataille. Je me suis retrouvé en cachot le soir même, et le colonel m'a interpellé deux jours plus tard, me disant, on va vous l'utiliser. Mon colonel, n'oublie pas une chose, nous sommes en secteur de pacification, la torture est interdite. Il m'a demandé de fermer ma gueule, et il m'a mis dans un commando très difficile. La violence était des deux côtés ? Vous avez vu la violence de la torture ? J'ai vu la violence, la torture, là. Je savais que ça existait, mais je l'ai vu. Et je n'ai pas accepté que ça se passe, ça. Donc, j'ai été muté. J'ai été muté avec un communiste et un protestant futur, et j'ai découvert les droits de l'homme. J'ai découvert qu'il n'y a pas que les catholiques qui ont l'amour, etc., le respect, mais d'autres religions, etc. J'ai été muté. Je n'ai pas été remplacé pendant quelques mois. Je suis tombé évalué sur la frontière Maurice. Un hélicoptère m'a transporté à Beaune, et j'ai été soigné. J'étais à la fin de mon service militaire. Ce que j'ai découvert, premièrement, les harkis. Nous avons engagé des gens en les payant ou en les obligeant à venir avec nous. Et je regrette infiniment que 70 000 harkis ont été assassinés après, et que de Gaulle, que j'aime bien, ne les ait pas rapatriés. Ce que j'ai découvert, c'est l'urgence de vivre ma foi de chrétien et ma foi en acte. C'était la première fois que je voyais la haine. J'ai vu des militaires français devenir des petits nazis en l'espace de très peu de temps. J'ai vu la puissance de la guerre où la haine surnage et la peur. Ça, je l'ai vu. J'ai été, après, pendant l'OS, un jour, j'étais à côté d'un arabe en train de regarder une librairie et quelqu'un a tiré dans l'arabe. J'étais en soutane. Le mec s'est agrippé à moi. Ma soutane pissait le sang. Il me suppliait de rester. Je ne bougeais pas. J'ai vu des événements dans la guerre civile qui ont été terribles. Mais il me fallait m'engager, moi. Et je peux dire que j'ai eu une reconnaissance infinie à l'Algérie parce qu'elle m'a appris à être un guerrier et un combattant. J'étais en Algérie prêtre après et je suis parti il y a 40 ans. Mais j'y vais tous les ans parce que j'aime ce pays. J'aime le monde des pieds noirs qui sont des déracinés. J'aime immensément les harkis qui sont souffrants, qui sont apatrides là-bas et apatrides ici. Et puis, j'aime beaucoup l'islam que j'ai vécu d'une certaine façon comme prêtre là-bas et j'ai beaucoup appris. C'est un peu plein d'espérance. Vous nous direz dans un instant pourquoi cette guerre reste aussi brûlante aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous demander, M. Ali Haroun, après ces deux témoignages, un sentiment. D'abord, un sentiment peut-être sur ce que nous a dit Daniel Michel-Chiche sur cette question morale qu'elle évoque. En clair, est-ce que la fin justifie les moyens ? Vous l'avez écouté ? Oui, avec beaucoup d'intérêt. Avant de répondre... Zora Drift était une militante FLN. Je connais très bien. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Avant de vous répondre, madame, je voudrais vous dire une chose. Je suis plus qu'ému d'être ici aujourd'hui parce que je suis à Paris et j'y ai vécu dans la clandestinité. Quand on m'a muté de Tunis à Paris, FLN a décidé de m'envoyer ici à la Fédération de France. et j'y ai vécu en marchant dans les rues, en sentant que nous étions ou j'étais personnellement l'objet de surveillance. On avait peur d'être arrêté à chaque tournant. Lorsqu'on était en réunion dans une pièce, avoir nos rapports, raconter l'argent, les cotisations, chaque fois qu'on sonnait à la porte, c'est la décharge d'adrénaline et c'était ça pour moi, si vous voulez, Paris à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver 50 ans après à votre émission et je voulais vous dire un peu quelle a été la vie de clandestin ici. La vie de clandestin ici